Salut à tous, bienvenue à Question Auto. Je le sais, vous l'attendiez cette chronique-là et c'est le retour des chroniques de pneus d'hiver en compagnie de Bob de Stoxx. Bob, fist bump dans les airs. Ça va Matt? Ben oui, ça va super bien. Bob, on le sait, la situation qu'on a vécue dernièrement, c'était pas nécessairement évident, ça l'a joué sur le prix des pneus, sur la disponibilité. C'est quoi l'état actuel de la situation? L'affaire qui est la plus importante dans le fond, c'est la disponibilité des produits haut de gamme. On n'aura pas trop de misère. Les produits entrées de gamme, les compagnies n'ont pas fabriqué à cause du coût de transport. Ça fait qu'ils ont mis beaucoup plus d'énergie à fabriquer des pneus, si on pourrait dire, de tiers deux, puis de tiers un. Mais les clients vont être capables d'avoir des pneus, ils ne manqueront pas de pneus. C'est juste que les gens qui vont attendre longtemps en saison, ils n'auront peut-être pas le pneu qu'ils veulent, mais ils vont être capables d'avoir un produit qui est adapté pour eux. Mais ça, des fois, c'est étonnant. Quand on a une dimension particulière, quand on a un type de pneu particulier pour un véhicule qui est souvent particulier aussi, qu'on ne trouve pas qu'est-ce qu'on veut, faire des compromis, c'est étonnant. On vous a amené les nouveautés aujourd'hui. On commence tout de suite avec ça. Bob, en partant de ton côté, enfin du nouveau chez Hancock. Oui, exact, parce qu'on avait un pneu qui datait, je te dirais, entre 8 et 9 ans, le RW11, qui est conservé dans le pneu LT. Mais ce qui est en pneus passagers et en automobile, dans le fond, il y a le I-Pike X et le nouveau I-Pike 429 qui remplace le 419. Ici, je vais amener celui-là de VUS. Qu'est-ce qui est le fun avec Hancock cette année? C'est qu'on est capable d'avoir le pneu qui est cramponné d'usine où on peut avoir le pneu comme on a amené aujourd'hui. Je vois un design quand même assez agressif, mais des gros blocs. Donc, on va avoir une sonorité un petit peu plus élevée peut-être sur la route, mais on va quand même avoir une rigidité de pneus qui va être là, capable de résister aux typiques choses qu'on rencontre sur la rue dans l'hiver avec les trous, avec tout ce que tu veux. Mais en même temps, les crampons. Est-ce qu'on a quelque chose au niveau de la technologie de crampons ou c'est du standard? C'est un crampon en aluminium Eco-Stud qu'on appelle, mais tu sais, si on compare avec Nokian qui utilise deux types de clous, lui, il y a seulement un type de clous, le produit a 22 lignes, ce qui est vraiment pas négligeable comme traction. Fait que les gens qui vont le rouler cramponné, on a hâte de voir, on n'a jamais roulé présentement, c'est vraiment nouveau. Bon, bien tant mieux. Moi, en tout cas, pour avoir roulé les générations précédentes, le temps en RW11, puis en W409. Écoute, c'est un pneu qui était quand même assez résistant, qui avait quand même un bon mordant quand on donnait du virage. Si ça s'est amélioré, j'ai hâte de voir, mais une chose est sûre, c'est une valeur sûre aussi pour cette année. Exactement. Le seul petit bémol, c'est les dimensions qu'il va falloir valider avant de faire votre achat final. S'améliorer toujours en dimensions, vous le savez, les pneus grossissent au travers du temps, parfois le manufacturier doit s'adapter et c'est vrai. On y va avec un de mes pneus, je ne le cacherai pas, préféré. Et là, on arrive avec une technologie spécifiquement pour les véhicules électriques. Moi, je mettrais même ça pour les véhicules hybrides. On le sait, les hybrides branchables, on est capable de rouler purement en mode batterie. Et là, Nokian, c'est une grosse attaque. On remarque en partant le foam à l'intérieur, qui est un peu un clin d'œil à Tesla. Exact. Ils ont créé ce produit-là, dans le fond, le AK-10, puis tu as le AK-10 EV. Ils ont le même dessin de semelle dans les deux cas, mais AK-10 EV, qui est spécifique aux véhicules électriques. Ils ont le siège du clou qui est vraiment plus gros à l'interne pour que le clou reste mieux assis à l'intérieur pour la perte de clous. Ils ont mis un fond à l'intérieur pour le bruit. Tu vois qu'ils ont vraiment travaillé fort sur l'insonarisation. Ils ont même fait des tests avec R3 par rapport à celui-là. Puis, quand les vitres sont fermées, c'est copier-collé. Wow! Impressionnant! R3 qui est un pneu, justement, sans crampons. Exact. Qui est un pneu qui est très silencieux avec sa nouvelle technologie. Quand je regarde les crampons, tu me dis une assise qui est modifiée, ça, ça se traduit par des véhicules très puissants. Les véhicules électriques, on appuie des fois de l'accélérateur, c'est dur sur le pneu. Puis, on s'entend, j'ai quelques gars qui avaient des véhicules très sportifs, pour ne pas dire certaines mentions AMG. Quand tu employes un pneu cramponné, avec l'accélérateur et avec la puissance qu'on était capable d'avoir du véhicule, on voyait des fois quelques pneus comme ça qui n'en perdaient, justement. Mais là, on va avoir un meilleur comportement, puis une meilleure efficacité. Exact, mais c'est super important Mathieu. Le rôdage qu'on appelle dans l'anglicisme, c'est vraiment de faire attention 4 à 500 kg pour placer le clou dans le réceptacle. Après ça, tu vas pouvoir être capable de solliciter. Puis, comme je dis aux gens, les véhicules électriques, 1500, 2000 km, on fait la première rotation quand on est capable. Vous allez avoir une plus grosse durée de vie avec le produit. Rotation extrêmement importante. Je vous rappelle que surtout en conditions hivernales, des fois, on part, il fait froid, on accélère. Le véhicule électrique, la puissance, elle est là. Bam, comme ça. C'est dur sur les pneus. Vous avez beau avoir le meilleur pneu, mais si vous ne faites pas attention, vous allez voir qu'on peut rapidement perdre l'efficacité au travers du temps. Nokian qui s'est adoucée un petit peu sur les côtés. Je vois qu'on va aller chercher un petit peu un comportement sportif, mais c'est normal. Les véhicules électriques sont rapides, mais encore une fois, design ultra agressif, tant au niveau de la gomme, tant au niveau de la recherche. Leader, encore une fois, au niveau du pneu d'hiver. Oui, effectivement. Puis, tu sais, c'est vraiment audacieux. 118 dimensions disponibles, 22 dans les pneus pour les véhicules électriques, ACO10EV. Puis, à noter, il se fait seulement cramponner. Dans le ACO10, on peut avoir avec clou ou sans clou. Ça fait que je crois que ça va être vraiment un grand succès. Puis, tu sais, on peut regarder au centre, vraiment le dégagement. Ils ont vraiment amélioré le dégagement. Que vous ayez une berline, que vous ayez un véhicule sportif, que vous ayez un sport sur le terre, que vous ayez un camion avec les mêmes versions SUV qu'on a, ça va être capable de supporter. Je suis impressionné, mais c'est sûr qu'un camion de travail, on s'en va vers le LT3, cependant. Oui, exactement. C'était tant que ça. J'adore celui-là. Michelin arrive avec une bonne attaque. Vraiment un pneu très agressif, typiquement design européen qu'on voit. C'est pas nécessairement un produit nouveau de cette année, mais on avait des problèmes de typos humilité. On n'était pas vraiment capable de le montrer, de l'avoir, mais là, c'est réglé enfin pour celui-là. Oui, Michelin X-Size North qui arrive cramponner du zone de Michelin. C'est vraiment un produit européen qu'ils ont emmené ici. Ce qu'on pourrait dire, la seule lacune, c'est le nombre de dimensions disponibles qui est vraiment plus touché. Mais sincèrement, quand on regarde le look, l'efficacité pour ceux qui l'ont roulé l'année passée, sincèrement, ils ont aimé ça. Je regarde aussi au niveau des crampons, il y a plusieurs lignes. Oui, mais il n'y a pas nécessairement de pattern ou vraiment d'images précises en zigzag ou autre. On a vraiment étudié le tout et à la base du crampon, malgré qu'il est standard, on voit encore des petites suces un peu inspirées à la Toyo, vraiment là, pour créer encore une fois un appui qui risque d'être intéressant. Il risque d'être un petit peu plus bruyant, cependant, parce que c'est agressif. Effectivement, comparativement à son compétiteur, ils ont vraiment calculé la cise au sol pour les clous. On voit que le pas de clous est différent un petit peu. Parfait. Mais écoute, Bob, ça fait-tu la tournée des nouveautés? Ça fait pas mal la tournée, effectivement. C'est les plus populaires. On n'a pas parlé des produits d'entrée de gamme parce qu'il n'y en aura pas disponible. Très bon point. On vous rappelle qu'on vit une situation présentement très spéciale. Justement, les prix aussi des pneus augmentent. Pensez-y le plus tôt possible. Comme ça, vous n'arrivez pas à la dernière minute pour être mal pris et choisir un produit des fois pas trop adapté. Bob de Stoxx, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Mathieu. La gang, abonnez-vous. Si vous avez des questions pour les pneus d'hiver, moi et Bob, on est là pour répondre. OK, c'est pas un essai sur piste, mais devinez quoi avec ça? Vous ne vous trompez pas. Abonnez-vous à Questions Auto. Salut, bye.